Musique Première rencontre avec David Mouks David Mouks, Yaurana, et merci de me recevoir chez toi à Sainte-Amélie. Et Yaurana Michel. Quelque peu artisanal, nous sommes en 1980, ça date déjà. 90 je pense. Depuis, nous ne nous sommes jamais perdus de vue, sans que je sache grand-chose de ta vie. Et puis, nouvelle surprise, un jour te prend l'envie de raconter l'histoire de ta famille, où tu mêles fiction et vérité. Si j'ai bien compris, c'est grâce à ton père Afoun que tu as pu remonter le fil des aventures de ta famille, car tu n'as pas connu ton grand-père dont tu parles dans ton livre. Non, je n'ai pas connu mon grand-père. Il est resté en Chine et décédé là-bas avant que je sois née. Il n'est jamais venu à Tahiti. Voilà. Alors, parle-moi de Afoun, de ton père. D'après ton livre, il était parti à Hong Kong pour fuir la guerre. Oui, c'est vrai. Mon père est le fils unique de mon grand-père. Et pendant la guerre entre Mao Tse-tung et Tchong Ket-shek, il prenait des jeunes de 16 ans, 18 ans, pour faire des chers à canons. Et mon grand-père, il ne voulait pas qu'il soit enroulé dans l'armée pour faire la guerre. Et il a fait partir à 16 ans, mon fils, vers Hong Kong chez son frère qui entretenait une pharmacie de pharmacopée chinoise. Donc, il a appris par son oncle. A soigner par les plantes. Par les plantes, pendant toute sa jeunesse, d'apprendre le nom des plantes et de comment guérir certaines maladies en faisant des concoctions pour guérir les maladies. Il avait 16 ou 17 ans. 16 et 17 ans. Mais il était déjà lettré parce que mon grand-père, il était assez riche parce qu'il revenait d'Australie à Kunzulan. Il avait trouvé de l'or. Donc, il est revenu en Chine pour acheter des terrains et prendre des gens qui sont lettrés pour apprendre à écrire et à lire le chinois. Parce qu'à cette époque-là, la Chine n'a pas d'école pour les jeunes. Donc, son père est un lettré. Il a 16 ou 17 ans. Il découvre ce que c'est que l'art de guérir par les plantes. Mais il ne reste pas seulement là. Il va dans une lettré. Oui. Et à un bon moment donné, il atteint la majorité. Et donc, mon oncle lui dit, voilà, si tu veux goûter un peu la vie extérieure, tu peux trouver un travail. Et à ce moment-là, il a trouvé un travail chez les Anglais, une lettré anglaise à Hong Kong. Et ces lettrés fournissaient du lait pour les gens anglais, les Anglais de la possession Hong Kong. Parce qu'ils s'habituaient au lait avec du thé et ainsi de suite. Donc, l'Angleterre, c'est une patrie du lait. À ce moment-là, rien ne pouvait laisser prévoir qu'il partirait à Tahiti. Il pensait faire sa vie probablement à Hong Kong, retourner voir ses parents peut-être quand la paix serait revenue. Il n'avait sûrement pas le projet de partir à Tahiti. Non, il était bien. Il a fait du Kung-Fu. Il était maître du Kung-Fu. Il avait une équipe de Kung-Fu. Il apprenait aux gens de faire du Kung-Fu. Il avait une petite école de Kung-Fu. Et à cette époque, les gens, les maîtres du Kung-Fu se mesuraient qui c'est le champion de la place. Un jour, un adversaire, ils sont venus se battre contre cette équipe, cette école. Et les autres, ils étaient battus. Après, il y avait un mort. C'est ça, ça a mal tourné. Et ça a mal tourné. Donc, à l'époque, la loi anglaise ne voyait pas si tu es attaquant ou celui qui défend, quoi. Et tous les deux, on les met en tôle pendant peut-être dix ans sans jugement, quoi. Donc, mon oncle l'a caché. Et lui, il s'est caché aussi. Donc, il s'est échappé de la police anglaise. Et pour qu'il ne soit pas pris, mon oncle, au coup de ma jungle, il avait des amis qui faisaient de tout, quoi. Donc, un qui dit qu'il embauchait les gens pour envoyer les gens à l'extérieur pour travailler à cette époque. Et donc, il s'est mis d'accord avec celui qui pouvoyait les gens pour partir. Donc, il s'est arrangé pour que mon père soit dans l'équipe pour partir. Dans l'équipage qui partait. L'équipage qui partait. Il a changé son nom. Oui, il a changé son nom parce qu'il ne s'appelait pas Afoun à l'époque. Il s'appelait Tin Yong. Et il est parti à cette époque sur un bateau. On lui a dit, dans le Pacifique, mais il ne savait pas où c'est. Après, on lui a dit que c'est Tahiti. Mais Tahiti, il ne connaissait pas du tout. Donc, il est parti à l'aventure. Il l'a fui. Ça devait être terrible pour lui parce qu'il quittait sa famille définitivement. Il ne pouvait pas deviner qu'il allait ne pas revenir en Chine. Il n'est pas revenu en Chine. Il a revu ses parents ? Non, il n'a pas revu ses parents jusqu'à sa mort. Sa famille non plus. Donc, il est parti. Son père est déjà décédé. Donc, quand il est à Tahiti, sa mère est décédée après. C'est ma grand-mère. Donc, il s'est embarqué. Il est venu à l'aventure sur Tahiti. Et pour travailler à Timano avec la société Conga qui les a fait venir de Chine. C'était en quelle année ? Tu serais situé ? En 1923-1924. La société Conga qui a fait une faillite ? Oui. Qui a fait faillite un peu plus tard, en 1929, avec le crash boursier du monde. Et il est tombé en faillite aussi. Donc, il est sorti après de Conga. À Tahiti où l'eau jaillit plus pure que le diamant L'amour et la beauté couvrent l'immensité Et quand le soir l'astra jetait son or firmament Le bruit du vent se meurt en frémissant Aucun lieu vraiment n'est si charme ou n'est si beau Et n'a comme nuit ce printemps toujours nouveau Ce fut là, je crois, le paradis délicieux Où le vieux père Adam n'acquit pour l'amour des dieux Vous qui pleurez, qui gémissez, esclaves du malheur Venez à Tahiti dans mon tout paradis Vous mangerez et vous buvez sans peine et sans la peur Dans les hameaux ou au bord des ruisseaux Aucun lieu vraiment n'est si charme ou n'est si beau Et n'a comme nuit ce printemps toujours nouveau Ce fut là, je crois, le paradis délicieux Où le vieux père Adam n'acquit pour l'amour des dieux Alors ton père parlait forcément chinois Oui Le mandarin ? Pas le mandarin, mais plutôt le haka Et c'est un lettré, il servait bien lire et bien écrire Il parlait l'anglais forcément ? Très peu, très peu Très peu, très peu Et il a appris le tahitien ? Oui, c'est un tahitien créole, quoi Comme les vieux chinois Je vais là, Haribo, c'est mot à mot, quoi Et on comprenait, les tahitiens comprenaient ce qu'ils disaient Alors Atimaono, c'était déjà une plantation qui avait fait faillite La plantation de coton On en était au Rhum avec le conga et... Avec le sucre Eux, ils faisaient du sucre et du rhum Conard faisait du sucre et du rhum pour la Polynésie Et alors tu, dans ton livre, tu racontes ce qu'il serait l'inventeur du Mahatinto C'est de l'imaginaire ou c'est de la réalité ? C'est de la réalité Mais j'ai mis mon père là-dessus Mais c'était une histoire vraie Une histoire vraie C'est-à-dire qu'il a été commis aussi De la cantine de Atimaono Donc j'ai transformé un petit peu C'est un commis qui était avant qui a vraiment inventé Mais j'ai remis celui, quoi Et à cette époque Les voitures pour venir à Papéité pour faire les commissions C'est pas fiable que les voitures peuvent tomber en panne Il a 40 kilomètres, donc c'est loin pour eux Donc le chef cuisinier est parti à Papéité pour faire les courses Et il est tombé en panne et il ne pouvait pas l'appeler Donc lui, il faut qu'il se débrouille pour faire le menu du lendemain Et lui, il ne connaissait pas tellement la cuisine Mais il voyait comment il faisait Donc il y avait les sacs de haricots rouges Dans le truc là Donc il fait tremper, il fait bouillir Et il ne savait pas Mais à cette époque, il n'y avait pas de congélateur Mais on séchait le cochon par lamelle au soleil Et pour le conserver, on le séchait avec des ingrédients On les macérait et on les séchait On mettait dans une boîte de fer de biscuits à cette époque Donc pour qu'il y ait un peu de viande pour parfumer le haricot Il a mis ses lamens de cochon dedans pour faire bouillir avec le haricot matinto Et il s'est dit, voilà, c'est bien beau de faire ça Mais il faut quelque chose pour absorber l'eau qui est là-dedans Parce que c'est de l'eau et le cochon Mais à cette époque, il y avait les vermicelles chinois transparents Et ces vermicelles absorbaient beaucoup le jus C'est comme le mazarin Il s'imbibait de ce jus Oui, il s'imbibait Donc il y a moins de jus Et il manquait un peu aussi de verdure Comme à cette époque, il y a des potagers autour Ils faisaient des potagers Donc ils allaient cueillir le pot à blanc, les haricots blancs Ils mettaient un petit morceau et ils faisaient des dents pour améliorer Donc il a mélangé tout ça Après il a sorti le cochon, il a un petit morceau Il l'a fait revenir avec du souillou, du sel, du poivre Et il l'a remis dedans Ça fait un plat À bien manger Bien apprécié Bien apprécié des Thaïciens Et les Thaïciens qui... Parce que les gens qui mangeaient à la cantine Et il y a des gens qui ne mangeaient pas à la cantine À l'extérieur de la cantine Ils mangeaient leur bout de pain avec le pâté Donc ils regardaient tous les gens manger sans dire un mot Après les gens sont sortis de la cantine Et les gens de l'extérieur ils ont dit Qu'est-ce que vous avez mangé ? L'autre il a dit On a mangé C'est devenu C'est devenu Martinto Alors cette histoire Ton père... Voilà c'est plus ou moins Il a vécu là-dedans aussi Et un beau jour Il a dû changer de métier Puisqu'il a été recruté par Taro Lévy Voilà Pour Taro Lévy Quel âge avait ton père à cette époque ? Il avait donc 35 ans je pense Oui il était jeune encore Et vous savez où c'est Taro Lévy ? Il y avait toute la concession Toute la propriété de Tibery Il y a le matavaille La station mobile Ou le chevron Et calçon tout ça C'était des pâturages de bœufs De vaches Et il y a une laiterie À côté de la maison Caleçon À côté de la rivière Il y a les étapes qui sont là Il y a une laiterie qui est là Et c'est ma mère Qui traînait la vache Et le matin On remplissait les bouteilles en verre Pour distribuer dans toute la ville de Pompéter Avec sa charrette Oui il avait retrouvé l'emploi Qu'il avait commencé en Hong Kong Il a poursuivi Il était très connu Dis-tu dans ton livre On connaissait Afoun Qui distribuait ses bouteilles de lait Avec sa charrette à cheval Voilà Et souvent les chinois Les magasins chinois Ils ont des fois des malades Et ils demandaient à lui De donner un médicament Et donc ils faisaient l'ordonnance Et là il est fait Ah il faisait une ordonnance Une ordonnance chinoise Avec tous les ingrédients Il fait bouiller le soir Il y a cette décoction Vous le buvez Et le lendemain Si vous avez attrapé froid Ça y est c'est bon Il y avait déjà une pharmacie chinoise Oui il y avait Deux pharmacies chinoises À cette époque Je ne savais pas Et il n'a pas eu envie De faire du Kung Fu aussi Si il a En combien de temps Il avait une équipe Qui faisait le Kung Fu Il a appris les gens À faire du Kung Fu Le bâton Et de danser La danse du lion Alors quand il travaillait Pour Tarot Lévy Il habitait là ? Il habitait à Tiperoui ? Oui on habitait À côté de Calzon La vieille maison De chez nous C'est une rivière Et le russeau qui descendait On est à côté Et quand il pleuvait beaucoup Il y a la crue qui arrive Et mon père avec un pic Et il y a les cocos qui arrivaient On prenait les pics Sur les cocos On ramassait les cocos Qui descendaient Sur le russeau Tu n'as pas habité Cette première maison ? Si j'ai habité J'avais 10 ans Dans cette maison Cette première maison Elle n'a pas porté chance Celle-là dont tu parles Que la police a fait tomber Non c'est pas celle-là C'est pas celle-là Donc à cette époque Meme Lévy C'est le fils à Tarot Lévy Il a voulu Ne plus faire du lait De pâturage Il a eu l'idée De faire l'hôtel Matavaï Et donc les pâturages C'est terminé Tout le bloc Matavaï C'est tous les pâturages Donc il a demandé à mon père De dégager De partir de cet endroit Et il a dit Tu vas au fond De la vallée du Tiperui Tu fais ta maison Et voilà Tu habites plus loin Tu dégages de là Et nous en habitaient Au fond Et c'était Les décharges De la vie de propriété Tout le fond de Tiperui C'est des décharges Publiques quoi Et on habitait à côté Vous voyez bien Les mouches Qui sont incroyables Oui c'est pas très sain Oui c'est pas très sain Mais On a de quoi manger On a des parents Qui sont bien On est allé à l'école Donc on a vécu Une vie De jeunesse Heureux Et après Quand il a fait La maison De son propre Avec ses moyens Toujours Il allait chercher A la mairie Les tonneaux De goudron Qu'on a Qu'on jeté Il ouvrait Les deux bouts Et il coupait Au milieu Et redressait Donc Ça lui servait Une plaque De Deux mètres carrés De tol Pour faire la cuisine Et tout ça Donc Tout ça C'est sans Autorisation De l'Ubanisme Et Un peu plus tard L'Ubanisme Est devenue Vous voyez Vous avez conché Une maison C'est pas C'est pas légal Soit que vous payez Tant de Pénalités Ou Vous allez en prison L'autre Mon père Il était pauvre Donc On n'a pas de sous Pour payer Je vais en prison Donc Il a fait Trois jours de prison On lui a fait sortir La prison gruyère Ouais La gruyère A Tipeil Oui Et c'était C'était dur Quand même Oui C'était très dur A l'époque C'était Les gens Les demi surtout Ils n'aimaient pas Trop les chimeneaux Donc Il est Oui J'ai été l'occasion De le mettre De marquer leur mépris Voilà Sous-titres par Jérémy Et 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 Patia 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 Toi upe Toi upe Toi upe Toi upe Toi upe Musique 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 On ne peut pas transporter grand chose De grand chose Mais après on achetait un cheval Donc le cheval transportait pas mal de trucs Ça nous soulageait du dos Et après plus tard on a eu un peu plus de sous avec au marché Donc on a acheté une Jeep Et Jeep c'était le graal quoi Pour un cultivateur Il faut dire que ton père entre temps s'était marié Oui il s'est marié avant d'aller travailler avec Taro Lévy Et il y avait déjà des garçons Oui il y a deux filles aînées Et nous on est quatre garçons On est flatterie de six enfants Tu es le dernier toi Moi je suis le dernier Le chouchou On peut dire c'est le chouchou aussi Enfin tu as eu une enfance Tu participais aux travaux de la maison Quand il fallait aller au marché Tu ramassais les légumes Pour aller au marché Quand on a une Jeep On avait des paniers dans la Jeep Et pour que les gens ne volent pas en dehors Je restais garder les produits dans la Jeep Qui est stationné à l'extérieur du marché Donc dès que mes frères ils ont vendu un certain nombre de choux Ils venaient prendre un autre panier pour vendre quoi Pour alimenter le marché Parce que le marché c'est On te donne un étal Mais tu n'as pas le droit de stocker tes affaires Tes produits Donc tu es laissé dans la Jeep Dans la Jeep Comme ça mes frères vendaient à l'étal Et quand c'est presque épuisé Ils viennent chercher un autre panier Pour étaler encore pour vendre Alors qu'est-ce que vous vendiez comme légumes et comme fruits ? C'est surtout des choux Des potes à blanc Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le plus c'est des choux Et légumes verts Il y a aussi des oignons verts C'est pour le condiment Et vous n'aviez pas des problèmes d'eau Pour arroser votre pout au pique vert ? Il pleuvait beaucoup à cette époque Donc c'est pas des frichets comme ici Comme maintenant Où l'eau est manquée À cette époque Peut-être toutes les semaines Il pleuvait un petit peu Donc le ciel arrosait Et le pique vert n'était pas très habité à l'époque ? Non, il n'y avait personne C'est le pique vert Il n'y a que nous On est à côté d'une source On a fait notre maison À côté d'une source Et tu y as habité longtemps Cette maison ? Quand même Pas mal de temps Peut-être Au moins dix ans Quand Maman Lévy Il voyait que c'est des frichets Ils amenaient des caféiers Pour planter Dans les champs Donc ton père était autonome Il n'y avait plus de patron Non, il n'y avait plus de patron C'est lui-même Il vendait le potager J'irais son budget Oui Familial Et tu allais en classe où alors ? J'allais à l'école centrale Mais en primaire Où est-ce que tu allais au début ? C'était l'école centrale L'école centrale ? C'est le primaire C'est l'école centrale Et après Et tu aimais l'école ? Oui, c'était une belle école C'était l'école de Papéité Après ils ont construit l'immeuble là Devant là Et c'est toujours resté l'immeuble Il est toujours debout Et on était dans ces classes là Et quelle était la matière Que tu aimais le mieux ? Ce que je n'aimais pas C'est le français Et les maths Oui Je ne comprenais pas vraiment Parce que je ne parlais pas Le français comme moi Comme un jeune d'aujourd'hui Je parlais que le chinois C'est à l'école Qu'on a appris le thaïtien Et le français Oui, ce n'était pas facile Non, ce n'était pas facile Tu as trouvé des instituteurs sympathiques ? Tu as des souvenirs de quelques instituteurs ? Oui, c'était plutôt des institutrices C'était madame Anna Les vieilles de l'époque Elles sont très douces Mais il y a des messieurs Qui sont très sévères Très... Ils vous tapent Des châtiments corporels Oui, châtiments corporels Très lourds Des fois Mais à cette époque Ils sont Ils sont autorisés De le faire Et tu étais catholique Protestant Vous aviez une religion Particulière Dans la famille ? Non, on n'a pas de religion On est athée On n'a pas de religion Et ton père souhaitait Que vous fassiez des études Lui qui était un lettré Il devait souhaiter Que vous fassiez... Oui Tous mes frères et sœurs Ont été à l'école Donc On est tous instruits Et il y avait une discipline À la maison ? Oui Il y a toujours Chez les chinois Il y a toujours la discipline Il faut être Correct Faire le mal Tu as ton travail À le faire Et vous suiviez un peu Les coutumes chinoises Les fêtes chinoises ? Oui Avec ma maman On suivait les fêtes chinoises Mais Avec le temps On a On a laissé Plus ou moins Des laissés Le jour de l'an chinois Il était fêté ? Oui, le jour de l'an chinois Le fête de la lune Tout ça C'est fêté Avec des bains spéciaux ? Oui, avec Le jour de l'an On faisait des bains De feuilles De mandarine De mandarine Et Je ne peux plus Des ingrédients Je sais qu'il y a Des mandarines Il y avait des pâtisseries Que vous faisiez Les gâteaux de lune On ne faisait pas Les gâteaux de lune On ne savait pas le fait Donc on achetait En ville Pour partager En huit Le gâteau Pour manger Et on faisait Des prières Quand la lune Elle est pleine Le jour de la Pleine lune C'est en août Ou en septembre Donc on faisait Des prières L'incantation De la lune Que nous donnions La bonne santé Tout de suite Et après On partageait Les gâteaux de lune En huit Avec du thé chaud Et tu as été soigné Par la médecine chinoise Si tu avais été malade Oui Surtout par la médecine chinoise Je n'ai jamais été La médecine Française Occidentale Je n'ai jamais Nous à l'époque On n'est pas très malade Juste peut-être Des fièvres C'est tout Et tu allais beaucoup A la mer Vous alliez vous baigner Non On a appris A nager Dans la rivière De Tiperrui Qui était claire Très claire Après mes frères Nous envoyaient Sur la place Cigogne Pour la mer Mais On a peur Des vagues Et de se noyer On n'osait pas Tellement aller au fond La pêche ? Non La pêche Ce n'est pas notre C'est plutôt la terre La culture C'est plutôt la culture On n'est pas Axé sur la mer On n'a pas Le pied marin Sous-titres par Juanfrance 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 Argo David Moux, quels étaient les jeux auxquels vous vous adonniez quand vous étiez petit ? Comment ça s'appelle ? La ballon prisonnier ou quand on jette le ballon, on faisait sauter à la corde, tout ça. Il y a les filles et les garçons aussi. Les garçons, c'est plutôt le football. Et le majongue ? Non, je ne sais pas. Mon père nous a interdit de jouer aux jeux. Parce que mon grand-père a fumé de l'opium. Il a dit, c'est son époque. Et mon père, c'était la cigarette et l'alcool. Donc, il a dit, il ne faut pas que vous fumez ni alcool, ni des paris. Ni jouets. Ni jouets. Donc, tous mes frères et soeurs, on ne s'est pas joués au majongue, ni on nous a interdit. Oui, il avait une éducation extrêmement sérieuse. Oui. Comme il a vu les dégâts des familles qui jouaient, il n'y a plus de sous qui rentraient dans la famille. Donc, ils sont dans la misère. Est-ce que tu as fait du kung-fu, toi ? Pas moi. Pas moi. Je n'ai pas fait du kung-fu. Mes frères ont fait du kung-fu. Mais moi, j'ai plutôt appris les livres de médecine que mon père a étudiés et écrits. Il m'a fait léguer sept bouquins de livres de médecine qu'il m'a appris à écrire et à lire. Et moi, j'ai retraduit le chinois en français. C'est retraduit en français. Les sept livres, j'ai réécrit et j'ai retraduit en français. C'est bien. Ah oui, c'était très lourd. Mon père était très content que je fasse ça. Et tu calculais avec le boulier ? Non, je ne calcule pas à boulier, mais je calcule avec le calcul mental. À l'époque, à l'école, on faisait le calcul mental. Oui, c'était une épreuve même du certificat d'études. Voilà, c'est une épreuve. Et calcul rapide et calcul mental. On apprend beaucoup à l'école. Et au fête du juillet, vous y participez un petit peu ? Vous alliez vous distraire ? Non, non. On allait voir comment ça se passe. On fait un tour. On achète un billet pour les petits tombaux-là, pour avoir un petit cochon ou un palais. C'est tout. On n'a pas à aller se promener, faire la fête ou tous les trucs. C'est pour les yeux, pour regarder, pour écouter les danses thaïciennes. Après, on rentrait. On raconte qu'à cette époque, il y avait beaucoup de Chinois qui avaient des petits... des tricycles, je ne sais pas comment ça s'appelle. On vendait des glaces, on vendait des aratitas. Oui, c'était des stands de snacks, de manger. Des petits snacks ambulants. Voilà, c'est ça qui faisait ça. Mais nous, on allait plutôt au commun temps pour des fêtes de... Du jour de l'an, en fait. Du jour de l'an et les 10-10, les jours nationaux des Chinois. Et à l'école, ils faisaient des sketchs ou des scènes, quoi. Des scènes sur... On jouait des... Des histoires, quoi. Mon frère participait comme acteur ou par participant à ces scènes-là, quoi. Il a écrit des scénettes ? Non, non, il ne l'a pas écrit, c'est le professeur qui a des scénettes pour faire comment... Donc, on les apprenait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir les phrases qu'il doit dire. À l'époque, c'est comme ça. C'est des scènes de... Pas des scènes de ménage, mais des scènes de la vie. Est-ce qu'il t'a passé sans savoir sur les plantes ? Est-ce qu'il t'a donné des instructions, des règles de vie pour utiliser ces scènes ? Il a dit, surtout, il y a des plantes nocives. Il ne faut pas abuser. Donc, il y a des plantes additionnées à d'autres pour donner plus de force pour combattre le mal, quoi. Donc, il y a des ordonnances que certaines plantes ne doivent pas être là-dedans. S'il y a des règles là-dessus... Des règles bien précises. Bien précises et c'est déjà connu d'avance, quoi, qu'il n'y a pas ces plantes là-dessus. Et ces plantes, c'était des plantes qu'on pouvait cultiver à Tahiti ou c'était des plantes qui venaient de Chine ? Toutes ces plantes venaient de Chine, c'est des plantes, la pharmacopée chinoise, vous savez comment c'est, avec toutes les feuilles, les écorces, tout ce qu'il y a de minéral et végétal. Et animal aussi. Il y avait beaucoup d'experts en médecine chinoise à l'époque ? Oui, il y en a quand même pas mal d'experts. Des médecins qui faisaient des... Qui étaient reconnus et... Oui, ils sont très forts. On te donne une ordonnance si tu as attrapé une grippe, on te donne une ordonnance le lendemain et tu bois, ça part. Et alors, est-ce que du enfant mangeait de la canne à sucre ? Est-ce que c'était un produit que vous connaissiez bien ? Oui, la canne à sucre, on le plantait dans les champs, à côté d'une... Par exemple, là où il y a la sauce, on plantait autour des cannes à sucre. Et quand on a faim, on prenait une canne à sucre, on épluchait, on mangeait avec les dents. Et ma mère nous apprenait à effeuiller la canne pour que les bébêtes ne restent pas pour creuser un trou dans la canne. Il faut que ce soit toujours propre, la canne. Oui, il y a une manière de la traiter. Donc tu as vécu avec la canne à sucre comme bonbons, comme ingrédients, comme... Pas comme remède ? Non, pas tellement comme remède, mais plutôt comme jus sucré. Quand on est fatigué, on prend une canne, on épluche, on mange dans les champs et ça retape. Ça vous remettait en forme ? Le sucre, peut-être, on manque de sucre et donc la canne à sucre nous donnait ce sucre-là. Ça vous donnait des vitamines, de l'énergie. Alors cette scolarité s'est bien passée puisque finalement tu es allé jusqu'au certificat, tu as eu ton... Oui, au... Ton diplôme de fin d'études. Oui, on a été à l'école, on a fait un étude, un certificat d'études, on appelle ça à l'époque le métro. Et le métro, après, on passait en sixième. Après, l'école, c'est devenu un collège. Oui. Collège Gauguin, le collège Paul Gauguin, je pense. Oui, collège Gauguin, probablement, oui. Et donc, on a passé du primaire au secondaire, en sixième. Et on a grimpé jusqu'au troisième. Après, c'est terminé. Et à troisième, il n'y avait plus rien, il fallait s'arrêter. Si, il y en a encore la seconde, la première, la deuxième, mais on n'était pas assez forts pour continuer. Et tu avais choisi une spécialité qui était la comptabilité. Voilà, pour la comptabilité, donc être comptable. C'est toi qui avais choisi ou c'est les professeurs qui avaient choisi ? Les deux. Les deux, on lui dit, voilà, peut-être la comptabilité convient bien ou un truc comme ça. Donc, on lui dit, oui, on a fait deux ans de comptabilité. Après, deux ans après, on a eu le CAP comptable, être comptable. Donc, on a passé, bien, ça va. On a toujours eu des épreuves éliminatoires en dictée. Si tu as plus de cinq fautes, tu es éliminé. À l'époque, je faisais toujours 15, 20 fautes à dicter. Je me suis dit, je suis éliminé d'avance. C'est terrible, parce que ce n'était pas votre langue, le français, ce n'était pas commode. L'orthographe française n'est pas, la grammaire française n'est pas simple, simple. Voilà. Et le jour de l'examen, on a fait des dictées, mais je ne fais que quatre fois et un quart, donc je passe. Mais celui qui nous faisait des dictées, un élève qui est très fort en français, il nous apprenait à faire des dictées, et lui, il a failli être éliminé en dictée. Il a eu quatre fautes, trois quarts, je crois. Un quart, il est éliminé. Et on a tous passé. Et tu allais un peu au cinéma à cette époque ? Non. Non, c'est rare qu'on allait au cinéma. À l'époque, comment ça s'appelle ? À l'école, le SEAD a fait un hall pour faire le cinéma, tout ça, comment ça s'appelle ? Pour l'école, quoi. Oui, uniquement pour les séances qui étaient données à l'école. Voilà. Vous n'alliez pas au... C'est rare, c'est rare. On n'a pas les sous pour payer le billet d'entrée, et c'est pas le... C'est des dépenses luxueuses qui n'étaient pas... Voilà, c'est des dépenses luxueuses, c'est pas des dépenses utiles pour nous, quoi. L'utile, c'est manger et aller à l'école. Alors, te voilà diplômée, tu as 16 ans, quel âge tu es ? Non, 18 ans, 20 ans. 18 ans, 20 ans. Donc, tu vas chercher du boulot tout de suite ? Oui, tout de suite. Comme notre professeur de comptabilité, il a dit, il ne faut surtout pas que vous allez dans le CEP. Le CEP est arrivé, il était mis en place à cette époque. Il était mis en place. Tu ne veux pas, ils vont partir très vite, quand ils ont fini les essais, ils vont tous partir. Donc, vous allez trouver, vous serez en chômage, vous trouvez quelque chose de bien. Je ne trouvais pas grand-chose, et je suis allé quand même à Roué pour me faire embaucher. Comme j'étais chinois à l'époque, de nationalité chinoise, comme je suis né ici, mais je suis toujours de nationalité chinoise. J'ai dit au lieutenant, voilà, je suis de nationalité chinoise, je sais faire la comptabilité, j'ai été à l'école de comptabilité, est-ce que vous vous embauchez ? Et il a dit, oui, oui, on vous embauche, vous êtes né ici, donc on vous embauche, il n'y a pas de problème. Alors que les professeurs vous avaient découragé, vous disant qu'ils étaient de passage et que ce ne serait pas un métier d'avenir. Voilà, et je me suis dit, voilà, je vais faire trois mois, un peu de sous, et après je vais chercher autre chose. Peut-être j'aurai le temps de faire autre chose, de trouver autre chose, quoi. Et au bout de trois mois, il y a un reclassement, donc on te donne un pécule encore un peu plus. Je dis, bon, c'est quand même pas mal, je vais rester encore un petit peu, pour six mois, pour voir comment ça marche. Et au bout de six mois, je suis resté, je dis, ah bon, on va faire pour trois ans. Et au bout de trois ans, j'ai fait trente ans. 29 ans. Et au bout de trois ans, j'ai fait trente ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dis que dans ces trois ans, tu as été aidée par une femme qui t'a initiée un peu à la mentalité popa. Et tu fais une réflexion dans ton livre qui m'a amusé beaucoup, tu dis, je comprends pourquoi les popas, les français, les européens passent tant de temps à table, parce qu'ils développent leurs idées, toutes leurs projets. Tandis que nous, nous, chinois, on mange parce qu'il faut manger et vite, on retourne au travail. Voilà, c'est ça. Donc, cette dame-là, c'était, comme je travaille dans le bureau, donc cette dame-là, elle m'aimé bien. Donc, je parlais le français, mais avec beaucoup de fautes, avec beaucoup de... qu'on ne doit pas dire, des trucs comme ça. Donc, elle me corrigeait. Donc, je retenais ce qu'elle me dit. Donc, elle m'apprenait comment c'est le français, comment on mange le français, comment on mange à table au français, tout ça. Donc, il m'a appris... Elle t'a éduqué d'une certaine façon. D'une certaine façon. Et l'armée aussi, elle m'a éduqué aussi d'une façon que ce soit, comment dire, le respect et l'ordre. Ça, ça m'a resté... Pendant 29 ans, ils m'ont éduqué ça, quoi. Ils ne m'ont pas éduqué, mais... Ils ont formé. C'est ça, quoi, leur culture, quoi. Donc, ça m'imprègne, ça m'imprègne là-dessus. Tu étais civil ou militaire ? J'étais civil, j'étais civil. Donc, ça a été un apprentissage intéressant. Oui, c'est un... Enrichissant. Enrichissant. Et donc, la façon de penser, ce n'est pas pareil que nous, les Chinois ou les Thaïtiens. Ce n'est pas pareil, c'était... Tu avais l'impression d'être un peu privilégié par rapport à d'autres copains ? Certainement, certainement. J'étais un peu privilégié parce que je suis tombé au bon endroit, au bon moment. Donc... Alors, tu m'as amusé en signalant que tu avais peur du téléphone au début. Oui, au début, c'est comme ça. Jamais on n'a de téléphone à la maison. Jusqu'à mes 20 ans, on n'a jamais eu de téléphone. On ne sait pas parler au téléphone. Et quand, au bureau, quelqu'un de téléphone sonnait, j'avais peur de prendre le téléphone. Et quand je prenais, je bégayais. Et l'autre, il m'engueulait. Qu'est-ce que vous faites ? Il pensait que j'étais militaire, mais j'étais un pauvre broussa qui sort de la brousse. Donc, je ne connaissais pas le téléphone. Donc, je bégayais quand j'avais peur. C'est impressionnant. On ne voit pas la personne qui vous parle. Elle parle peut-être vite. Elle parle vite et d'une façon... Un peu autoritaire. Un peu autoritaire. Donc, tu ne captais pas ce qu'il dit. Déjà, tu es déstabilisé. Donc, tu ne captes pas ce que lui veut dire. David Mouks, nous n'en sommes qu'au début de ta vie professionnelle. Une vie professionnelle qui, au bout de quelques années, va prendre un tour inattendu. Tu nous en parleras prochainement. Merci, David. Et merci à tout Yves Allembert qui a réalisé cette émission. Sous-titrage MFP.